Bonsoir, chers amis, je crois que les organisateurs ont tenté tout à l'heure d'échanger avec le ministre Domelo, qui est le porte-parole du gouvernement, je l'ai eu quelques minutes plus tôt, et j'ai eu également le cabinet militaire du président Laurent Bago, qui annonce que depuis bientôt une trentaine de minutes, l'armée de Sarkozy, appelée licorne en Côte d'Ivoire, est en train de bombarder la résidence du président de la République. L'armée de Sarkozy, avec la force de l'ONU-Ci, est en train de bombarder le palais présidentiel au plateau. Ça suffit ! Deux attaques simultanées qui nous indignent, et nous comprenons difficilement cet entêtement de M. Sarkozy à faire la guerre à un pays avec lequel la France a toujours eu les meilleures relations. Il faut que cela s'arrête maintenant, s'il vous plaît. Soyez notre interprète auprès des personnes que vous rencontrerez pour passer le message à M. Sarkozy. Il est en train de s'enfoncer, il est en train de s'enliser en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, son ami, son petit copain, qui veut tout écoute installé à la tête de notre pays, n'y parviendra pas. Son petit ami, son copain, avec lequel il a fait la dévaluation en 1994, après qu'il ait transféré des milliards de francs CFA dans les banques françaises, son ami, là, ne sera pas au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. C'est une coalition d'intérêts. C'est du banditisme. C'est de la voyoucratie. Physique-là, ça suffit. Ça suffit. De quel droit, cette armée, peut-elle attaquer un État souverain ? Comment peut-on s'attaquer à des camps militaires, à des sites de l'État, le palais présidentiel, la résidence du président ? Comment peut-on accepter que l'armée française bombarde l'université de Cocody ? Parce que, dit-elle, elle serait à la recherche de rebelles, non pas de rebelles, de miliciens pro-bagbo. C'est un digne. Ce que M. Sarkozy fait en Côte d'Ivoire, je vous le dis, chers amis, pardonnez-moi d'être dans un tel État. M. Sarkozy est le déshonneur de la France en Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait est le déshonneur de la France en Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait doit cesser immédiatement. A ce jour, depuis le lundi dernier, nous sommes à un peu plus de 2700 morts à la suite des bombardements de la licorne et de l'ONU-Ci. Il y a des meurtres, des exactions contre des personnes innocentes dans ce pays parce qu'elles ont eu le malheur de vivre dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et le grand malheur de ne pas être ressortissant du Nord parce qu'à cause de la licorne, c'est devenu un critère aujourd'hui pour avoir la vie sauf. C'est un scandale. Nous dénonçons cela. Il faut que la France arrête d'attaquer la Côte d'Ivoire. Quand je dis la France, c'est pour faire court. Je veux parler du gouvernement français. M. Sarkozy est en situation d'échec en France. Il sait bien que ce sont les derniers mois d'exercice du pouvoir. Alors il passe le temps à tuer en Côte d'Ivoire. Chers amis, nous devons nous dresser comme un seul homme contre cette façon de faire. Il y a un ami qui me disait il y a quelques jours « Mais finalement Sarkozy est né un peu plus tard. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ? » Il me dit « Parce que s'il était né avant, il serait sans doute l'allié de Hitler. » M. Sarkozy est né trop tard pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Ça suffit, chers amis. Hier, l'armée française a pris le contrôle du port d'Abidjan. Mais pourquoi, Diandre ? Pourquoi ? Tout à l'heure, j'ai eu le ministre du Budget qui m'a dit « Nous avons stocké au port d'Abidjan 300 000 tonnes de cacao qui attendait d'être vendu ou je ne sais quoi, transporté à l'étranger. » Et la licorne de plusieurs remplies de conteneurs et les faire sortir du port. C'est du banditisme ! C'est du banditisme ! C'est un pillage de notre pays. Il faut aller enlever son fils ici ! Mais comme le cacao le pousse, on peut minimiser ce roi. On est trop gentils les droits ! On est trop gentils ! Il faut les assassiner ici ! C'est la présence d'une armée d'occupation. C'est l'invasion de notre pays par une multitude d'armées. Nigeria, Sénégal, Mali, Guinée, des militaires professionnels envoyés en mission pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Et à côté, il y a l'armée française qui se prévaut du mandat de l'ONU pour faire n'importe quoi. Elle a installé partout, dans la quasi-totalité des quartiers d'Abidjan et des secteurs, des snipers qui sont là, qui tirent sur les habitants qui sortent comme on tire sur des lapins. Ce n'est pas normal ! À l'heure où je vous parle, Ayopougon, Shérif Ousmane et un autre rebelle dont le nom m'échappe sont en train d'enrôler des forces, des jeunes. Si tu acceptes de faire le coup de feu à leur côté, tu as la vie sauve. Si tu refuses, on t'exécute. Et chers amis, ce ne sont pas des histoires que je raconte parce que j'estime que même en politique, on doit respecter les règles du jeu. Nous ne sommes pas là pour faire des comptabilités macabres. C'est ce que M. Ouattara fait depuis de longues années. Depuis 20 ans, il a mené la violence politique en Côte d'Ivoire. Il fait n'importe quoi. Il a déconstruit notre pays. Il a instrumentalisé la religion et l'ethnie. C'est lui qui disait ici en septembre 1999 à Paris, dans un grand hôtel. C'est parce que je suis du Nord et musulman qu'on ne veut pas que je sois président. Mais c'est un mensonge, c'est criminel. Et c'est celui-là, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens, que la France soutient parce qu'il serait allié. Alliance économique, alliance financière. Mais il n'y a pas d'idéologie derrière. Et c'est cela le malheur de notre peuple. Parce que le conflit qui a lieu aujourd'hui, ce n'est pas de poser des dictateurs à des démocrates, mais simplement nous sommes en guerre parce qu'on a décidé un beau jour dans un salon de Paris que M. Ouattara devait être président de la Côte d'Ivoire. Chers amis, nous devons nous battre. Hier à la Bastille, je le disais, la guerre, le combat des libérations de la Côte d'Ivoire commence. Il durera aussi longtemps qu'il faudra pour débarrasser notre sol de tous ces envahisseurs. Je les appelle des barbares, pardonnez-moi. Quand on tue, quand on est ventre des femmes enceintes, quand on est gauche, il y a une semaine dans une église à Saint-Pédro, on est allé tuer des gens qui étaient en plein culte. Aucun média n'en a parlé. J'ai eu le prêtre qui est dans cette église à Saint-Pédro. Il y a eu, je crois, 17 morts. Personne n'en parle. Naturellement, ce n'est pas une guerre de religion. Mais si des gens meurent parce qu'ils ont le malheur d'être à un endroit précis, et précisément dans une église et qu'on les tue, le minimum, c'est qu'on en parle. C'est un scandale. La Côte d'Ivoire est devenue un cimetière à ciel ouvert. On assassine des gens. Quand je dis on, c'est pour faire court. Mais c'est la rébellion qu'ils font. Et la France nous met... Quand je dis la rébellion, c'est... La France, Ouattara et compagnie. Et on nous dit... Babo a bombardé la résidence de l'ambassadeur de France, donc... On représente... On y va ! Alors cet après-midi, je n'ai pas encore vu les dépêches, mais j'imagine qu'on bombarde la résidence et le palais parce que l'armée ivoirienne aurait attaqué l'hôtel du Golfe. Mensonge ! Mensonge ! Merci à la...